Bonjour Lorraine. Bonjour Alex. Là je suis avec Lorraine Castelli qui est thérapeute, expert en psychologie, en développement de soi et en relations interpersonnelles. C'est mon référent sur ces sujets-là et je me fais accompagner moi-même par Lorraine Castelli depuis maintenant plus de 3 ans dans ces groupes de développement. Et là dans cette vidéo, on va parler ensemble et avec vous sur la notion de distance, de bonne distance dans le couple. C'est un vaste sujet et j'avoue que jusqu'à récemment, je n'avais pas encore pris conscience de ce concept-là, même si je le vivais plus ou moins sans le savoir. Tu peux nous expliquer d'abord Lorraine pourquoi il faut une certaine distance pour être en relation ? Bien parce que la première chose c'est qu'on apprend l'attachement avec la figure d'attachement, comme je le disais la plupart du temps le parent, en se confondant avec le parent. L'enfant au début ne fait pas vraiment la différence entre lui et les parents, donc il est en fusion et il apprend le monde, il apprend tout ce qui est autour de lui par cette fusion. C'est comme ça qu'il se sent en sécurité. Lorsqu'on se sépare du parent parce qu'on devient être sexué et qu'à son tour on va aller avoir une sexualité, avoir une vie, fonder une famille ou simplement avoir des relations, on va rejouer cette petite clé USB que je me mets tout à l'heure, c'est-à-dire la manière dont on va jouer le lien avec l'autre. Et en fait quand on arrive dans un couple, on est très nombreux dans ce couple, on a déjà vécu des tonnes de choses. On arrive avec des histoires. On arrive avec des histoires, on arrive avec des parts de nous qui sont bébés, qui ont 3 ans, qui sont ados, qui ne sont pas forcément d'accord entre eux d'ailleurs, toutes ces parties à l'intérieur de nous. Et on demande à cette nouvelle figure d'attachement, au fond, d'être comblante de tout. Tout ce qu'on n'a pas réussi à faire dans cette première partie de notre vie, un peu en survie, on a envie que ça se passe là. Et donc automatiquement on essaye de recréer une fusion. Et très souvent quand on est amoureux, on ne met pas une feuille de papier entre soi et l'autre. On a envie que ce soit vraiment très très fort, intense. Et ça l'est. Chimiquement dans notre corps ça l'est. En fait, pour que la relation commence et qu'on commence à prendre du recul avec notre propre histoire, il faut accepter que chacun soit séparateur de l'autre. Se mettre à distance, ça ne veut pas dire se quitter. Ça ne veut pas dire être loin. Ça veut dire la bonne distance, ne plus être collé contre l'autre pour pouvoir commencer à le voir lui. Avec tout son passé, avec qui il est. C'est-à-dire qu'on n'aime pas seulement une image de soi dans l'autre, on apprend à apprécier l'altérité. Qui est l'autre ? Donc en voyant l'autre, on va pouvoir être en lien avec lui et développer une certaine tension. On va développer une bonne tension entre, c'est-à-dire que ça ne doit pas être trop proche, ça ne doit pas être trop loin parce que sinon l'histoire ne commence pas. Et on va apprendre la confiance, on va apprendre la différence, on va apprendre à rejouer des affects très forts de l'attachement qu'on a pu vivre dans notre passé, bien ou mal, souvent il y a eu quand même pas mal de bugs dans notre première histoire avec nos parents. Et on va, avec cette nouvelle personne, essayer de les régler. Donc quelquefois il y a des humeurs, la plupart du temps on est fait de plein d'humeurs, des humeurs de colère, des humeurs d'attente, d'anxiété, qui sont donc rarement des humeurs positives, qu'on va plaquer sur l'autre, en fusion. Le boulot de l'autre dans le couple c'est de dire, j'entends ce que tu me dis, je le vois bien, mais ce n'est pas moi. Moi je suis moi. Et on va apprendre ensemble à exister chacun, pour avoir chacun une histoire et continuer à avoir longuement des choses à se raconter. Parce que sinon on ne fait que jouer une pièce de théâtre, dans laquelle l'histoire est tellement écrite d'avance qu'au bout d'un moment les protagonistes sont fatigués de la jouer. Et cette altérité, cette bonne distance, elle est source de désir ? Il ne peut y avoir de désir, j'ai envie de dire de désir adulte, de désir constructif, qu'à cette bonne distance. Parce que ça, ça permet la séduction. Il ne peut pas y avoir de séduction s'il n'y a pas une tension. Tu le dis bien. La notion dont je vous parle souvent dans d'autres vidéos. Exactement. Donc si on n'est qu'attente par rapport à l'autre, on dirige cette séduction. On sait où on veut être touché ou pas. Il n'y a aucune surprise. Donc conséquence, dans un couple fusionnel, quel est le risque sur le désir sexuel ? Qu'il devienne totalement, qu'il s'amoindrisse et qu'il ne soit plus qu'un gigantesque câlin dans le meilleur des cas. Et beaucoup d'agacement dans beaucoup, beaucoup de cas. Au bout d'un moment, c'est « Je ne t'aime plus mon amour ». Une chanson qui a bien fonctionné il n'y a pas longtemps. Oui, parce que ça peut devenir quasi incestueux. Si on est en train de rejouer une relation parentale dans le couple. Totalement. C'est incestueux, donc on sent qu'il y a une liberté des gestes. On ne peut plus aller jouer avec l'autre. Ça se codifie tellement que ça devient le parent, l'enfant, et l'exploration, le plaisir de la sexualité ne peut plus s'exprimer puisque le regard de l'autre devient pratiquement intrusif. On commence à être hors champ, là où il ne faudrait pas être pour plaire à l'autre. Donc on se retient en permanence. Il y a peut-être une confusion possible à lever parce que souvent on entend dans la société dans laquelle on vit certaines personnes aspirées à avoir un couple fusionnel. on peut le dire dans des articles que c'est une bonne chose. Quelle est la confusion là-dedans ? Comment ça se fait que c'est souvent interprété comme un idéal à viser, un couple fusionnel ? D'abord je crois que c'est vraiment une idée préconçue. C'est-à-dire qu'on confond un couple qui fonctionne bien, qui a du plaisir à se voir, qui a du plaisir à être ensemble, qui se le montre avec un couple fusionnel. Le pire des couples fusionnels, je crois, c'est ce film Le Chat avec Simone Signoret où ils ont tellement été ensemble, c'est de l'amour, c'est de la haine, c'est de la proximité, ils ne savent pas comment se détacher, c'est terrible. C'est l'abominable couple fusionnel. Puis il y a le couple fusionnel qui n'a plus trop de désir, qui a une zapette à la main, qui passe son temps devant la télé, ou devant l'un qui commence une phrase, l'autre la termine. Il y a une personne. Alors que dans un couple, il y a trois personnes. Il y a chaque personne et le couple. Et c'est cette troisième personne qui donne cette bonne distance et qui fait qu'on reste des êtres... On apprend plutôt, on apprend la liberté dans le couple. On apprend à devenir libre. Alors que quand on est fusionnel, on apprend la dépendance. Et ça n'a strictement rien à voir. Oui, donc c'est une question de définition, de terminologie. Oui, totalement. Un couple qui fonctionne ensemble depuis longtemps, ça va faire 35 ans que je suis avec mon mari. Voilà. On a sûrement des moments fusionnels comme dans tout couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas de moments fusionnels. L'essentiel, c'est de continuer à savoir qui on est et le désir de séduire et le désir de rétablir cette distance. Et ça, c'est un boulot de tous les jours. De tous les jours. On n'est pas un couple une fois pour toutes. Parce qu'on change. On n'est pas les mêmes à 20 ans qu'aujourd'hui pour moi à 60 ans. Je n'ai pas la même personne, heureusement. Donc, coupe fusionnelle voudrait dire rester toujours, toujours dans « Je te vois et tu as toujours 20 ans ». Non. Non, évidemment que non. Ne me mens pas. Alors, à l'inverse, si je me fais l'avocat du diable ou plutôt l'avocat de certains spectateurs qui pourraient se dire « Mais si je ne suis pas fusionnel, je vais me sentir abandonné ». Et voilà. C'est que pour beaucoup de gens, le moment de la diffusion avec le parent est vécu comme un abandon. Quand ça s'est mal vécu. Alors que la période de l'enfant, c'est le moment où on a le moins de moyens. On ne sait pas encore être libre. On n'a pas encore pris son appartement. On n'a pas encore décidé de sa vie. Donc, on est totalement en dépendance. Donc, c'est là qu'on risque d'être abandonné. Quand on apprend avec l'autre, avec qui on est confiant, à qui on envoie des signaux de confiance, parce que sinon, ça ne sert à rien, avec lui, on va apprendre à être ancré, à avoir sa vie et à la partager. C'est de l'ordre du partage avec l'autre. Avoir son propre axe. Absolument. À ne pas appartenir à l'autre. Surtout pas. Surtout pas. Et c'est grâce à ça qu'on peut encore le séduire, l'étonner, avoir des conversations où on n'est pas forcément du même avis. Et voilà. Il faut peut-être aussi comprendre que dans un couple, un couple, ça meurt et ça renaît tout le temps. Un couple qui va bien, il y aura des disputes, il y aura des claquements de portes, il y aura des moments où on va se retrouver, parce qu'on grandit. C'est des tensions de grandir à l'intérieur de soi. La liberté, c'est pas donné dans le bidon. Ça s'apprend. Et ça s'apprend à la bonne distance et avec surtout beaucoup de bienveillance. Quand est-il des couples qui ne se disputent jamais ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est un idée à la viser ? Non. Non. Comment ça se fait ? Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis des couples. Les couples qui sont... Les couples qui sont... Qu'est-ce qu'il y a ? On peut couper un bout. Voilà, on peut couper un bout. C'est que t'as mis... J'ai entendu ton téléphone et ça m'a. Mais alors, j'ai perdu le fil complètement. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Ça faisait 10 minutes. On peut dire 10 minutes. On pourra virer ce petit bout sur les couples qui se disputent là. J'ai une oreille de... Excuse-moi, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse ça. J'étais concentrée sur ce que j'essayais de dire. Alors, si je comprends bien, finalement, défusionner, c'est le contraire de l'abandon. Parce que quand on est en fusion, on est dans une peur perpétuelle de l'abandon. Exactement. Quand on est en fusion, on revit ce moment où on n'a pas encore sa liberté. On ne sait pas encore qui on est. On dépend de l'autre. Donc, si on dépend de l'autre, on a tout à fait raison de craindre l'abandon. Alors que si avec bienveillance, avec l'autre, on se recrée, on se pousse un peu, parfois on se dispute parce qu'on est en train de grandir, on échappe au champ de l'autre. Son champ visuel, son champ de référence. Du coup, ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que ça nous fait ? Comment on grandit ? Mais j'insiste beaucoup sur toute la part bienveillante. Voilà. On n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Quelquefois, ça va exploser. Un couple qui ne se dispute jamais, pour moi, c'est un couple ou bien qui est beaucoup trop à distance, ou bien qui ne se dit pas vraiment ce qu'il pense en évoluant. Et ça risque vite de devenir un couple Kleenex. Donc, il vaut mieux une bonne dispute et dire les choses sans jamais... Voilà, là aussi, il faut trouver la bonne distance dans la dispute. Il y en a des meurtrières. Mais c'est la vie. Si on peut finir ce sujet, très important sur la bonne distance sur le couple, comme tu sais, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Oui, je sais. Quels seraient les symptômes qu'on pourrait donner à ceux qui nous regardent pour savoir soit s'ils sont en couple, soit si leur couple est fusionnel, peut-être trop fusionnel, ou alors ceux qui sont célibateurs, qui se remémorent des relations passées. À quoi ça se manifeste ? À quoi on reconnaît ? La fusion ? Oui. On peut dire peut-être quand il y a une attente permanente. Ah oui, ok. Tu vois, quand on sent qu'on n'existe que parce que l'autre nous renvoie une image et qu'en fait ce n'est jamais la bonne. Parce que soit on ne la croit pas, soit ce n'est pas ce qu'on veut. Et forcément ce n'est pas ce qu'on veut puisqu'on n'est pas l'autre. Là on peut se dire qu'il y a de la fusion. CF, la vidéo sur l'attente dans le couple. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus ou aller plus loin avec Lorraine Castelli, sachez que Lorraine propose deux modalités différentes. Je vais te laisser en parler. Alors en fait il y a effectivement deux façons. C'est toujours du travail de groupe. Pour moi c'est très important que ce soit en groupe parce que ça fait miroir justement. On se voit en train d'agir, on revit des émotions dans un groupe. Ou bien il y a des modules de quatre jours, deux modules de quatre jours autour des façons de ne plus reproduire dans le couple ce qui a produit les échecs des couples qu'on a pu avoir jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a vraiment dans un couple. Donc ça ce sont des stages ponctuels, il y en a un qui va recommencer en novembre prochain. Ou bien c'est un travail de longue haleine et c'est un travail où les gens se retrouvent 24 jours par an pour travailler ensemble. Alors ce n'est pas 24 jours d'affilée, rassurez-vous. Non, c'est 6 fois 4 jours en fait dans l'année autour d'un week-end. Et on va progresser pour essayer de rejouer toute la façon dont l'attachement s'est créé. Le lien à la mère, le lien au père, les dictatures internes, le travail sur le couple. Très très long travail sur la manière dont on devient des êtres sexuels. J'en parle plus profondément dans la vidéo sur mon propre travail sur mon couple. Donc je vous réfère vers cette vidéo. Mais en tout cas, Lorraine propose des apéritifs à Paris pour déjà faire connaissance. Ou alors vous pouvez la contacter aussi par e-mail. C'est quoi ton adresse e-mail ? C'est lorraine.castelli.hotmail.fr Ok, facile. Et il y a un apéro qui devrait se faire, qui se fait d'ailleurs le 1er juin. Et puis il y en a régulièrement. Donc vous me mettez un petit mot et je vous dis à quel moment est le prochain. Impeccable. Merci Lorraine pour ta participation. Oui, volontiers. Au revoir.